Bonjour chers amis, nous y sommes presque. Nous y sommes presque à la date de ce premier match de championnat. C'est l'impatience bien sûr au sein de l'équipe d'Olivier Dalloglio. Voilà plus d'un mois maintenant qu'elle prépare ce jour de la reprise contre l'Olympique de Marseille. Quelle belle affiche ma foi. Ce sera le début de la quatrième saison sous le maillot montpellierain d'Andy Delors qui, vous le savez, cette année aura surtout et aussi les faveurs de pouvoir porter le brassard de capitaine. Oui, le brassard de capitaine qu'il ne portera pas pour la première fois mais qui aura valeur d'exemple pour le joueur de caractère qu'il est et qui portera son équipe, on l'espère, vers la meilleure des destinées possibles. Andy Delors nous a parlé un peu de ce premier match ma foi contre l'Olympique de Marseille. Ça va être du solide vraiment. Mais il considère qu'aujourd'hui l'équipe va entamer cette année de la maturité et qu'à partir de là, rien ne l'interdit de penser. Ce n'est pas plus celui que ses camarades que cette année, on fera mieux que les trois précédentes. C'est une belle équipe de Marseille qui a super bien recruté. D'entrée, on va avoir un duel avec des joueurs en face qui ont envie. On a vu sur les matchs amicaux qui répondent présents. Donc tant mieux pour nous. Au moins d'entrée, on saura où on en est par rapport à un gros d'entrée. C'est vraiment l'occasion de se développer la seconde saison ? Oui, je pense que c'est ça. Mais après, voilà, si on aurait, enfin, n'importe qui on aurait pris. Mais voilà, d'entrée, on peut savoir où on en est. C'est ce qui est bien. Voilà, je le répète, c'est une belle équipe. Donc voilà, après on a fait une belle préparation avec un stage qui était vraiment bien, des installations et voilà, on a bien préparé notre début de saison. Après, voilà, il y a les matchs amicaux et il y a les matchs de championnat. Aujourd'hui, on bascule dans ça et on va voir si on répond présent. C'était donc la première conférence de presse d'avant-match pour le nouvel entraîneur montpellierain Olivier Daloglio. Très confiant parce qu'il a quand même largement eu le temps d'analyser les capacités de sa nouvelle équipe et surtout avoir un regard plus curieux encore envers les jeunes qui montent avec Romain Piteau et qui auront certainement quelques fenêtres qui s'ouvriront devant eux pour découvrir la Ligue 1 et assurément y faire de leur mieux. Alors, Olivier Daloglio nous a aussi parlé de ce match contre l'Olympique de Marseille. Là, il peut en dire quelques mots et évidemment, c'est un premier obstacle qui se présente à son équipe de haute taille, si je puis dire. Olivier Daloglio qui espère que son équipe, bien sûr, donnera le meilleur d'elle-même et il sait aussi pouvoir compter sur le soutien, bar sanitaire que l'on connaît maintenant, sur le soutien de 13 500 personnes au stade de la Mausson dimanche. Ça, ça n'est pas rien, le retour du public au stade. Olivier Daloglio. Oui, oui, bien sûr. Après, on sait qu'on va prendre une équipe de l'OM qui est bien rodée, qui a fait des bons matchs amicaux maintenant. Nous aussi, on a bien bossé. On sait que l'OM a des ambitions, nous aussi. Donc, ce sera certainement un bon match. Pour nous, rentrer dans le championnat par l'OM, c'est bien. On sait que les matchs, il faut les jouer. C'est une affiche pour nous. Nous, on considère que l'on est prêt, qu'on est prêt à affronter cette équipe-là. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça nous a beaucoup manqué. De toute façon, c'est clair. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. Une très, très bonne nouvelle que les stades se remplissent. On va en profiter. Donc, les gens, ils viennent voir du spectacle. Ils viennent voir des joueurs qui mouillent leur maillot. Ce sera à nous d'être présents là-dessus. C'est clair. Maintenant, on n'a pas trop réhabitué les joueurs au bruit. Eh bien, voilà, chers amis, vous connaissez nos rendez-vous. Alors que vous soyez au stade ou pas, vous êtes tout à fait autorisés à vivre ce match en notre compagnie. Sur tous les supports sociaux du MHC, Twitch, YouTube et Facebook Live du MHC. Poursuivre cette rencontre en direct dimanche soir. Coup d'envoi, 20h45. Le rendez-vous est donné. Sous-titrage Société Radio-Canada